On est devant le siège de la SNCF en soutien aux grévistes de Châtillon qui sont en grève depuis lundi dernier initialement pour en fait contre la suppression de certains de leurs repos mais aujourd'hui c'est aller beaucoup plus loin, c'est se battre pour des conditions de travail dignes seulement quelques jours après l'accident qu'il y a eu en Champagne-Ardenne qui montre en fait les conséquences pour la sécurité des usagers de les suppressions de postes et de la dégradation des conditions de travail à la SNCF aujourd'hui ils sont plus de 200 à suivre la grève à bloquer une énorme partie du réseau Loire-Atlantique et c'est pour ça que je pense qu'on va aller les rejoindre ils sont en train de se réunir juste à côté et on va voir ce qu'ils ont à nous dire Massivement on s'est mis en grève à partir de lundi soir et donc en fait là pour l'instant les négociations sont bloquées avec la direction qui nous a répondu avec 200 demandes d'explication De base ils nous ont attaqué sur les 144 repos qui voulaient nous retirer on a des conditions de vie très compliquées on a un sous-effectif, le travail il sort très correctement donc il y a beaucoup de professionnalisme dans ce qu'on fait ils veulent quand même nous réduire le temps de repos alors qu'on a un sous-effectif donc on va dire les conditions de travail sont déjà très très compliquées t'embauches dans un technicentre atlantique avec un bac tu es payé en dessous du SMIC quand tu embauches moi au bout de 15 ans de boîte je suis à 1700 euros brut voilà je suis à 1700 euros brut mais je travaille week-end, je travaille les nuits, je travaille les jours fériés je travaille les jours de fête déjà même au niveau de psychologiquement, mentalement, au niveau des récupérations on a une famille, c'est très compliqué, des fois on croise notre famille, on les croise à la maison donc ça c'est déligueur entre nous on se dit qu'on voit plus souvent nos collègues que notre famille et là du coup ils voulaient carrément nous augmenter nos nuits passer de 70, entre 70 et 90 à 124 du coup la moitié de l'année je ne dors pas avec ma femme donc là il y a un problème effectivement, nous on n'est pas, entre guillemets, on est en bas de l'échelle on est vraiment en bas de l'échelle, donc il faut quand même qu'on milite et on se mobilise c'est parti d'un coup, comme ça on a décidé de poser la caisse sans attendre de respecter tous les délais puisqu'eux ils ne nous respectent pas pourquoi on s'amuserait à les respecter, à attendre les délais qu'eux ils se préparent nos offensives on raconte, on explique nos problèmes et en face de nous on a un mur voilà en fait clairement on a une direction de la SNCF qui ne sait pas où elle va et aujourd'hui on se retrouve avec des situations comme celle-ci où voilà notamment la dénonciation de notre accord local les organisations syndicales qui ont dit qu'il ne fallait pas dénoncer notre accord local il y a des travailleurs qui ont été voir la hiérarchie qui ont dit qu'il ne fallait pas dénoncer notre accord local il y a des personnes même qui les ont suppliées de ne pas toucher à cet accord local qui fait partie d'un équilibre ils ont voulu aller jusqu'au bout, ils ont poussé les travailleurs à bout il faut que tout le monde sache une chose aujourd'hui c'est qu'à la SNCF on n'est pas les seuls dans ce cas et que malheureusement la situation, elle n'est pas que dans les technissantes elle est dans la SNCF pour toute sa globalité en fait c'est une petite situation qu'on voit partout à la SNCF et ce qu'on a fait, j'espère au moins que ça servira à tous les collègues qui aujourd'hui subit ça et on leur dit qu'on peut se défendre et on leur a montré qu'on était capable de se défendre parce qu'on a été solidaires, on a été ensemble de bout en bout et ça la direction c'est ça aussi qu'elle voudrait bien nous faire payer derrière et ça c'est pas normal, c'est pas normal En fait c'est une question de politique d'entreprise c'est les suites et les conséquences du pacte ferroviaire et nous aujourd'hui c'est aussi en partie ça qu'on dénonce c'est que depuis qu'il y a eu le pacte ferroviaire l'entreprise est en train d'être brisée on est dans une broyeuse il y a un cheminot qui se suicide par semaine environ donc voilà aujourd'hui je pense qu'aussi notre mobilisation c'est les conséquences de tout ce qui se passe actuellement Donc là la délégation va essayer d'aller à la rencontre de la direction Donc la police bloque les cheminots, leur interdit l'accès Si on pouvait être reçu Oui bah justement je viens vous apporter la réponse c'est quand même pas trop oui parce qu'en fait c'est pas ici que ça se négocie D'accord, il n'y a pas de négociation on est venu juste demander qu'on nous écoute par rapport à la situation Ouais 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 mais ça pour le coup ça aille assurer qu'on suit le truc évidemment de près Là vous dites clairement qu'on ne sera pas reçu Oui, pas ici, oui D'accord très bien Ouais ouais La négo à mon avis elle se joue avec votre management local quand même avec le directeur d'établissement, avec la directrice de l'axe Donc là vous nous dites qu'au siège aussi donc il ne faut pas croire que les cheminots ils ne veulent pas avancer Cette histoire elle aurait pu être pliée au moins dès mercredi dernier Après de dire que les clients Non mais il faut voir comment vous traitez vos clients derrière 200 cheminots qui bloquent c'est compliqué Donc on est venu vous voir, vous nous dites que ce n'est pas possible Madame Cazenave elle nous dit qu'il faut retravailler avant de discuter Bon voilà c'est une histoire sans fin On va tourner en route Il y aura notre grève C'est du mépris envers les cheminots C'est du mépris envers les personnes qui veulent prendre le train et qui malheureusement aujourd'hui n'ont pas de train Et voilà du coup on ne lâchera pas C'est du mépris envers les gens qui veulent prendre le train